Le troisième gouvernement maurois sur le point d'être complété par des ministres délégués et des secrétaires d'Etat. Demain, conseil des ministres exceptionnel pour mettre au point les nouvelles mesures économiques. Scepticisme à Washington, le président Reagan propose un changement de doctrine stratégique basé sur une nouvelle technologie défensive. Jugement demain à Mulhouse dans l'affaire Schlumpf, Fritz Schlumpf, l'un des deux industriels du textile poursuivis pour abus de biens sociaux, sort de son silence pour Antenne 2. Coupe du monde de vitesse à ski, disputée en ce moment aux arcs, une américaine a battu le record féminin aujourd'hui, 190 km à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en ce moment même sur le perron de l'Elysée que le secrétaire général de l'Elysée s'apprête à communiquer la liste complète des ministres délégués et des secrétaires d'Etat du troisième gouvernement maurois. Je crois que nous sommes en liaison en direct avec le palais de l'Elysée, où Monsieur Bianco doit donc lire la liste complète du nouveau gouvernement. Vous voyez donc Monsieur Bianco en direct de l'Elysée. Donc dans quelques instants, l'annonce par Monsieur Bianco de l'équipe complète qui va entourer Monsieur Maurois pour son troisième gouvernement. Mais d'abord, saluons la mort d'un homme. 112 jours, c'est le temps de vie en sursis que la science aura accordé à Barney Clark, le premier homme au cœur artificiel, un dentiste américain à la retraite âgé de 62 ans et atteint d'une maladie cardiaque incurable. Il est mort la nuit dernière à Salt Lake City aux Etats-Unis, près de quatre mois après son opération. Barney Clark s'était prêté en connaissance de cause à ce rôle de cobaye humain, supportant l'encombrement de la technologie qui lui permet de vivre un peu plus longtemps. La dégradation de son état général a eu raison de l'artifice technologique. L'équipe médicale qu'il a traitée se dit prête à poursuivre une expérience qui permet sans doute à la science son progrès, mais qui pose aussi de toute évidence des problèmes éthiques. Martine Alain-Réunion. Nous n'entendrons plus cette voix. Barney Clark s'est tu pour toujours. Son aventure avait commencé le 2 décembre dernier. Ce jour-là, ce grand-père de 62 ans, dentiste au seuil de la mort, acceptait d'être le premier au monde à vivre de façon permanente avec un cœur artificiel. Les comités d'éthique avaient donné le feu vert pour que cet homme, dûment éclairé sur l'expérience, vive une aventure humaine unique en son genre. Passé l'enthousiasme des premières heures, on découvrait que le cobaye Barney Clark ne pourrait jamais être libéré de 150 kilos de machines externes destinées à fournir l'énergie de la pompe cardiaque. En 112 jours, il connut bien des épreuves et quelques améliorations. Le 4 décembre, il était une première fois réopéré pour suturer des alvéoles pulmonaires rompues. Le 7 décembre, il présentait des convulsions. Le 14 décembre, il faut remplacer son ventricule gauche. Il fait un peu de confusion mentale. Puis son état s'améliore. Toujours à l'hôpital, bien sûr, il fête Noël en famille. Il va recevoir des témoignages venant du monde entier. Et début janvier, l'espoir va renaître. Il fait même ses premiers pas. Puis il est atteint pendant 10 jours de saignements donnés liés à un frottement des tubes. On va l'opérer. Il va mieux. Dès lors, il va de mieux en mieux au point que l'on envisage sa sortie avec un équipement à roulettes. Une pneumonie viendra freiner l'enthousiasme. Mais le 2 mars, grande première, Barney Clark peut répondre face caméra aux questions d'un journaliste. Mais un peu plus tard, il fait de la fièvre. Son état se détériore de nouveau et pour toujours. Il va mourir entouré de sa femme et de ses médecins. Après ces 112 jours héroïques, sa mort ne signifie pas tout à fait la fin d'un rêve. Le cœur artificiel paraît rester une technique d'avenir, à condition d'être amélioré. L'avenir du cœur artificiel, ce n'est certainement pas le système qui a été utilisé chez Barney Clark. C'est un système totalement implanté qui permet aux malades une autonomie, un confort acceptable sur le plan clinique et une durée de vie minimum renouvelable d'au moins 3 ans. Ceci est parfaitement faisable et tout le monde s'y emploie dans le monde. Faisable presque maintenant ? Il y a une période de développement important. On ne lance pas un produit avant de multiples essais. Mais il y a des enquêtes très précises qui ont été faites qui prévoient en France 400 à 500 malades appareillés par an à la fin de la décennie 80. Le pionnier Barney Clark n'est donc sans doute pas mort en vain. C'est donc dans quelques instants que nous connaîtrons la liste complète des nouveaux ministres délégués et des secrétaires d'Etat qui vont entourer l'équipe restreinte réunie autour de M. Moroy pour son troisième gouvernement. Aujourd'hui, à l'hôtel Matignon, M. Moroy a réuni deux fois les deux hommes clés de sa nouvelle équipe. Jacques Delors, ministre de l'économie, des finances et du budget et Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la solidarité. M. Bérégovoy, qui était tout à l'heure l'invité d'Antenne de Midi, a apporté des précisions intéressantes sur certains aspects de la nouvelle politique économique que le gouvernement met au point pour accompagner de manière efficace la dévaluation dans le sens de l'effort et de la mobilisation souhaitée hier soir par le président Mitterrand dans son allocution télévisée. M. Bérégovoy a notamment insisté sur la nouvelle forme d'épargne qui pourrait être imposée à certaines catégories de revenus. Je préconise que l'épargne soit largement encouragée parce que l'épargne diminue la consommation immédiate et elle crée des richesses qui iront vers des investissements et par conséquent vers des créations d'emplois, des créations de richesses qui nous seront bien utiles. M. Bérégovoy, comment allez-vous inciter les Français à épargner ? Par quels moyens ? M. Bérégovoy, il y a, comme vous le disiez à l'instant, l'épargne que l'on peut encourager. Cela a déjà été fait et nous allons développer. Il peut y avoir aussi une épargne forcée, mais qui sera naturellement garantie dans le temps. Le ministre de l'Économie et des Finances étudie des dispositions de ce genre. Il ne m'appartient pas, et vous le comprendrez aisément, de dévoiler ces projets avant que le Conseil des ministres en ait délibéré. Alors justement, demain matin, un Conseil des ministres exceptionnel doit avoir lieu à l'Élysée et c'est à l'issue de ce Conseil que seront annoncées un certain nombre de mesures économiques et sociales. Philippe Sassier, vous pouvez ce soir nous en donner un aperçu. Oui, juste un aperçu. Actuellement, le gouvernement, vous venez de le dire, étudie un assez copieux catalogue de mesures. Il doit d'abord décider quelles mesures il nous annoncera demain et ensuite décider de leur intensité, c'est-à-dire de l'effort qu'il va nous demander. Épargne forcée, il pourrait y avoir un prélèvement fiscal supplémentaire pour le mois de mai prochain, pour les mensualiser, et lors du prochain tiers provisionnel, pour les autres. Cet impôt serait transformé en emprunt obligatoire, il serait remboursable dans 5 ans, et serait rémunéré entre 7 et 8%. Il pourrait aussi y avoir certaines augmentations fiscales pour les très hauts revenus. Problème numéro 1, à partir de quel seuil de revenu ces différentes formules seraient mises en oeuvre. Par ailleurs, eh bien, certaines formes d'épargne seraient encouragées. Prix et salaire, pas de blocage, mais contrôle plus sévère pour les premiers, et strict maintien du pouvoir d'achat uniquement pour les seconds. Fiscalité, on pourrait augmenter le taux de TVA assez fortement pour certains produits, et avoir certaines majorations fiscales pour les hauts revenus. C'est ce que viennent notamment d'adopter les Allemands. On peut, dans tous les cas, s'attendre à des hausses plus fortes que prévues pour les tarifs publics, notamment EDF et GEDF. Le crédit, il va être resserré. On pourrait, par exemple, ne plus avoir 100% de crédit à la consommation, mais 80% seulement. Marché d'échange, les contrôles seraient renforcés pour tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à la vie économique. Les touristes français partant à l'étranger pourraient, par exemple, emprunter moins d'argent. L'idée circule d'un carnet de change spécial. Quant à l'utilisation de la devise titre pour l'achat de valeurs étrangères, elle serait restreinte. Cotisation sociale, on étudierait très rapidement une remise en forme de l'assiette des cotisations sociales, et ceci afin d'alléger les charges des entreprises, de les rendre plus compétitives. Toutes ces hypothèses, bien sûr, Christine, sont à mettre au conditionnel. On en discute à l'hôtel Matignon chez le Premier ministre, chez Jacques Delors, chez Pierre Berré-Gauvoire, bien sûr à l'Elysée, et on en discutera encore au Conseil des ministres demain matin. Et on connaît donc ce soir la composition complète du troisième gouvernement maurois. M. Bianco, secrétaire général de l'Elysée, vient en effet d'en lire la liste. Écoutons-le. M. Bianco, il y a quelques minutes, à l'Elysée. Pour les affaires relevant de leurs attributions, premièrement, en qualité de ministre délégué, ministre délégué à la culture, Jacques Lang, ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et au sport, Edwige Avis, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, Yvette Roudy, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, André Labarrère, ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé des affaires européennes, André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, Christian Nucci, ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie et de la Recherche, chargé des PTT, Louis Mexando, ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, Jacques Rallit, Deuxièmement, en qualité de secrétaire d'État, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, Jean Le Garec, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anisset Leporse, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, Georges Filiou, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri Emmanuelli, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Catherine Lalumière, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique, Joseph Franceschi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, Georges Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, François Autain, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, Jean Lorrain, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et de la Recherche, chargé de l'énergie, Jean Aureau, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, chargé de la Santé, Edmond Hervé, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés, Georgina Dufoy, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, chargé des personnes âgées, Daniel Benoît, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, chargé des Rapatriés, Raymond Courrière Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, Huguette Bouchardot Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Éducation Nationale, Roger Gérard Schwarzenberg Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Forêt, René Souchon Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Commerce Extérieur et du Tourisme, chargé du Tourisme, Roland Carras Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Transports, chargé de la Mer, Guy Langagne Ainsi complété, le gouvernement comporte donc 14 ministres de plein exercice qui ont seule vocation à participer à tous les conseils des ministres 8 ministres délégués et 20 secrétaires d'Etat qui ne participeront au Conseil des ministres que pour les seules affaires entrant dans leurs attributions Ainsi demain, participera au Conseil des ministres, en dehors des membres nommés le 22 mars, le secrétaire d'Etat chargé du budget Le même principe sera appliqué pour tous les conseils des ministres ultérieurs Voilà donc les nouvelles règles qui vont régir désormais les conseils des ministres hebdomadaires à l'Elysée Et aussi une liste de noms dont beaucoup nous sont familiers, Albert Duroy Oui, c'est la première remarque qu'on peut faire dans sa deuxième partie comme dans sa première Ce troisième gouvernement Moroy est très semblable au précédent Il y a quelques interversions dans les postes, quelques changements Par exemple, on a noté que M. Edmond Hervé devient secrétaire d'Etat à la Santé alors qu'il était ministre de l'Énergie Et il y a, si j'ai bien compté, dans cette deuxième partie du ministère, 5 nouveaux Avec Max Gallo nommé mardi dernier, cela fait 6 au total sur une équipe de 42 membres Alors, à noter aussi, 3 petites particularités M. Jacques Ralit, communiste qui était ministre de la Santé, devient secrétaire d'Etat à l'Emploi Mais il reste 4 membres du parti communiste au gouvernement, comme avant On aura noté aussi qu'avec l'entrée de Mme Bouchardot, secrétaire nationale du PSU C'est une ouverture sur un certain électorat de gauche Et qu'avec l'entrée de M. Roger Gérard Schwarzenberg, du mouvement des radicaux de gauche C'est une certaine ouverture vers le centre Enfin, ce gouvernement comprend 42 membres Alors que, si j'ai bien compté, le précédent en comportait 44 On parlait de gouvernement restreint Il est restreint non pas dans le nombre des gens qui font partie du gouvernement Mais dans sa structure, puisque la structure, le corps central du gouvernement garde 15 membres Si les réactions politiques à l'appel lancé hier soir aux Français par le président Mitterrand Varient comme il se doit au gré de l'éventail politique Critique à droite, vous avez peut-être entendu dans notre journal de 12h45, messieurs, le canuet éponce Critique positive, bien sûr, à gauche Le parti communiste, par la voix de son secrétaire général, Georges Marchais, a exprimé ce soir sa réaction au propos du chef de l'État Écoutons M. Marchais Le président de la République l'a déclaré hier avec raison La politique suivie jusqu'ici est bonne Il s'agit maintenant de poursuivre Les communistes vont le faire Avec le même esprit de responsabilité Le même engagement au gouvernement et dans le pays Oui, il faut vaincre le chômage Oui, il faut réduire l'inflation Oui, il faut assainir la situation du commerce extérieur C'est un impératif national Nous allons y contribuer Cela va demander des efforts C'est évident Et nous ne nous en effrayons pas La justice exige Qu'on ne demande pas plus aux uns Qui ont déjà tant de mal à vivre Mais beaucoup plus aux autres Qui n'ont fait jusqu'ici Que profiter des difficultés du pays M. Marchais a aussi précisé Que la souscription lancée par le parti communiste Pour la campagne des municipales A rapporté 40 millions de francs Un mot du franc Qui s'est bien maintenu aujourd'hui Face au dollar Et changé à 7 francs 26 Pour la première fois Depuis le réajustement monétaire De lundi dernier Le marque a dépassé de très peu Les 3 francs à Paris Quelques heures après l'appel télévisé Que le président Mitterrand lançait aux français Hier soir pour mobiliser leurs énergies Face à la crise Le président Reagan s'adressait Lui aussi de Washington A ses compatriotes à la télévision Son but Les convaincre du bien fondé De l'ambitieuse politique de réarmement Entreprise par son administration Et leur proposer une nouvelle doctrine stratégique Fondée sur la défensive Grâce à la technologie du futur Mais c'est avec scepticisme Que les milieux politiques américains ont réagi De Washington Edward Lort Au moment précis Ou à la plus grosseur d'écoute Des chaînes de télévision américaines Ronald Reagan tentait de convaincre les américains D'accepter son programme militaire La chambre des représentants Les députés Lui infligeaient un revers sans précédent Depuis son élection en 81 A l'augmentation de 30 milliards de dollars Des crédits militaires demandés par Ronald Reagan Les représentants lui en ont proposé Hier soir à peine 12 Le projet de budget doit maintenant Être examiné par le Sénat Mais Ronald Reagan aura bien du mal A le faire passer tel quel Et cela malgré les arguments développés Pendant près de 25 minutes Appuyés par une panoplie de chiffres Et de documents Destinés à convaincre les plus sceptiques Et notamment ceux des américains De plus en plus nombreux Qui souhaitent un gel Des armements nucléaires Argument que le président A volontairement axé sur l'Amérique latine Un sujet particulièrement sensible ici Avec à l'appui Des photos parfois inédites Dont une de cette petite île de Grenade Prise par satellite Et qui fait apparaître Une piste d'avion De 10 000 pieds de long Question du président A quoi peut bien servir cette piste Dans un pays Qui ne possède pas un seul avion Le président Reagan Attise l'hystérie militaire Tels sont dans les termes De l'agence TASS Les premières réactions de Moscou Aux déclarations du président américain Les Kremlinologues sont perplexes André Gromico 73 ans Ministre soviétique Des affaires étrangères Depuis 25 ans Vient d'être nommé Premier vice-président Du conseil des ministres Tout en gardant Semble-t-il Ses fonctions précédentes Dans le jeu délicat et impénétrable Des pouvoirs à Moscou Il s'agit d'un mouvement De taille Qui intervient au moment Où un certain mystère Entoure l'état de santé Du secrétaire général Du parti communiste Yuri Andropov Selon la rumeur Qui court dans certains milieux Occidentaux à Moscou Il serait hospitalisé Pour trouver le réno En Pologne Les procès De 7 militants De l'ex-syndicat Solidarité Et de 5 membres De l'ex-corps Se poursuivent Aujourd'hui à Paris Un comité contre les procès De Varsovie Qui réunit plusieurs personnalités Comme le philosophe Michel Foucault Et 5 syndicats français La CFDT La CGC La FEN La CFTC Et FO Ce comité a lancé Une pétition nationale Pour protester Contre les procès En Turquie Affrontements sanglants Entre militants de gauche Et policiers 6 personnes ont été tuées La nuit dernière A Istanbul Le monde médical français Toujours affecté Par divers mouvements De grève Et de protestation Dans les centres Hospitaliers Universitaires La grève Déclenchée mardi dernier Est toujours aussi suivie Et les étudiants En médecine En grève Depuis plus de 2 mois Continuent de manifester Un peu partout en France Michel Perrault Le mouvement de grève Des étudiants En médecine Se poursuit donc Par une série D'actions spectaculaires Dans la plupart Des villes universitaires Alors qu'à Metz Deux étudiants Escaladaient hier Le clocher De l'église Saint-Pierre Afin de déployer Une banderole Des studios de FR3C A été envahis Pendant la diffusion Du journal régional Si vous voulez rentrer Dans le studio Vous allez pouvoir Me laisser terminer Aussi cette information Que je suis en train de donner Justement sur le monde De la médecine S'il vous plaît Les événements Prenaient une tournure Plus violente A Bordeaux Où les forces de l'ordre Faisaient évacuer Dans la soirée Le rectorat occupé Depuis le début De l'après-midi Aujourd'hui Tandis que le doyen De l'UER de Reims Monsieur Serge Cauchemann Était toujours séquestré Dans son bureau C'était au tour Des étudiants d'Amiens D'occuper la direction Régionale De l'action sanitaire Et sociale A Paris ce matin 500 étudiants environ Se sont réunis Sur le parvis Notre-Dame Pour une manifestation Silencieuse Face à la préfecture de police Ils entendaient ainsi Protester contre les violences Qui se sont déroulées mardi Au cours de l'évacuation Du ministère de la santé Par les forces de police Quant à la grève Des internes et chefs de clinique Elle se poursuit dans les hôpitaux Contrairement aux affirmations D'un certain nombre de chirurgiens Des urgences médicales Semblent toujours assurées En revanche Les patients atteints De maladies chroniques Sont refoulés Conséquence Les hôpitaux se vident Et si le mouvement Se poursuit Le manque à gagner Qui en résulte Pourrait aggraver Le déficit budgétaire Hospitalier Autre manifestation médicale Aujourd'hui à Paris 1800 médecins rééducateurs Proteste contre le projet Du ministre de l'éducation nationale Qui veut astreindre Ces généralistes Qui assistent Les handicapés A se spécialiser davantage Dans notre dernier journal A 23h15 Un débat sur les raisons Et l'opportunité De la grève Des médecins hospitaliers Opposera Le président De l'intersyndicale Des internes Philippe de Normandie A Patricia Maresco De la revue 50 millions de consommateurs Vendredi dernier Tous les biens Qui leur restaient en France Étaient vendus Aux enchères Demain Le tribunal de Mulhouse Décidera de suivre ou non Le procureur Qui réclame contre eux 5 ans de prison Les frères Schlumpf Ces deux industriels du textile Passionnés de vieilles voitures Et poursuivis pour abus De biens sociaux 40 millions de francs Auraient été détournés Les frères Schlumpf Sont réfugiés en Suisse Et se taisent Paul Lefebvre A réussi à convaincre Fritz Schlumpf De s'expliquer Le voici Fritz Schlumpf 76 ans L'aîné de la famille Citoyen suisse Installé dans son appartement Superbe de Bâle A un jet de pierre De la frontière française C'est d'ici que depuis 76 Il mène sa défense Arque-boutée Sur le souvenir De son empire textile Convaincu Que son procès Est truqué Et que les experts Sont des ignorants Que le procureur Qu'il a traité de gangster A l'audience N'est pas un bon magistrat Bref Qu'on le persécute L'homme N'en démord pas L'argent des 22 sociétés Était à lui Seule l'intrigue Et la crise L'ont abattu J'ai donné ma démission Parce que je voyais Que ça n'allait pas la peine De continuer ainsi Qu'il n'y avait pas moyen De redresser la situation L'État Ni qui que ce soit d'autre M'a jamais fait La moindre subvention Est-ce que vous aviez demandé Des crédits Parce que Il y avait quand même Un certain nombre D'emplois Qui à cette époque là Était déjà menacé Est-ce que vous avez demandé J'avais 2200 ouvriers Vous avez demandé Des aides Je ne lui ai pas demandé D'aide à l'État Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéressait Pas autrement 600 voitures anciennes Une collection unique au monde Le musée Schlumpf Appartient maintenant à l'État C'est pour le lui voler Pour lui prendre ses bijoux Qu'il dénichait dans le monde entier Et qu'il rénovait à prix d'or Qu'il a été attaqué Dit-il En fait A l'entendre L'affaire Schlumpf Existe-t-elle ? L'affaire Schlumpf existe Parce que par la suite Elle l'est devenue Mais elle l'est surtout devenue D'après un plan concerté Qui consistait A vouloir me voler Absolument mon musée Et pour cela Il fallait trouver N'importe quel prétexte Pour 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 me descendre Toutes ces voitures Je les ai achetées Avec mon propre argent Me dira-t-il plus tard Ce que la justice conteste Comme elle l'accuse D'ailleurs D'avoir utilisé Les fonds Et le personnel D'une société textile HKC Pour construire ce musée privé Là aussi Malgré les expertises Malgré les accusations Monsieur Schlumpf Balaye l'objection Monsieur Schlumpf On ne va pas tourner autour du pot Vous en avez fait un musée Cette usine-là La rénovation du local C'était Cette usine-là Je l'ai arrêtée en 1964 Je l'ai entièrement refaite Elle est devenue une merveille C'est la plus belle salle d'exposition de France Mais on est bien d'accord là-dessus N'est-ce pas ? Et HKC a payé ça Avec ses propres fonds On n'avait pas vocation Pour faire une... Elle a vocation Absolument Elle a vocation Parce que c'est conforme A ses statuts Si vous voulez bien Vous donnez la peine De lire les statuts De mes sociétés Chaque société A ses statuts à elle Et c'est dans ses statuts Il est mis Que je peux faire n'importe quoi Vous êtes un homme à bille Monsieur Je ne suis pas un homme à bille Mais j'ai fait les statuts En conséquence Bon Passons Il est irréductible Impossible de lui faire Admettre l'accusation D'autant que cet homme Est terrorisé par l'idée de prison L'idée qu'on pourrait le mettre Lui en prison Il n'y a pas peur Je ne veux pas y aller D'accord Il n'y a aucune raison Troisièmement Il faudrait être idiote pour le faire Si je suis condamné Oui Qu'est-ce que vous faites ? Si je suis condamné Par défaut N'est-ce pas ? Je fais opposition A ce moment-là Le procès est nul Le jugement est nul Et je demande Qu'on fasse un nouveau procès D'après les règles de l'art Voici les règles de l'art Comme il dit S'il se présente le 25 mars Le procès recommence Et Fritz Schlumpf Pourra faire valoir Qu'il n'a pas été cité à l'audience D'une manière juridiquement valable S'il fait appel Ce recours ne sera accepté Que s'il se présente Devant les juges De son refuse de bal Monsieur Schlumpf Ne semble pas en avoir l'intention Le jugement de main à Mulhouse Elle s'appelle Marty Martin Kuntz Elle est depuis tout à l'heure La femme la plus rapide du monde Dès qu'elle a au pied des skis Aux arcs se déroulent en ce moment Les épreuves comptant Pour la coupe du monde De vitesse à ski Gérard Holtz Notre champion à nous En est tout jaloux Le record du monde De vitesse féminin Atteint maintenant 190 km heure Nél next Je sens queilly et Et les épreuves comptant ïınız, c'est Montreur des millions À plus Très fémini under une prise À plus Nélètre Et les épreuves comptant On a envie d'aller de plus en plus vite Donc j'ai commencé à faire la première descente à 130 Et puis je suis montée de plus en plus haut pour aller de plus en plus vite Puis un jour on m'a arrêtée, on m'a dit non c'est fini, t'es une fille, faut aller doucement Donc je suis encore pas allée vraiment au maximum de ce que j'aimerais faire Je crois que c'est une question d'envie surtout Je crois que si on est motivé pour aller vite, on ira vite Si on a la moindre appréhension, c'est pas possible Et vous vous êtes pas fixé de limite encore ? Disons que techniquement, là maintenant, je pense qu'il y aura certainement une limite Qui doit être autour de 210 là actuellement, tel qu'est le matériel Mais je pense que si vraiment on veut aller encore plus vite On doit pouvoir attendre 240 sûrement La voilà, une chute On a envie d'aller de plus en plus vite Donc j'ai commencé à faire la première descente à 130 Et puis je suis montée de plus en plus haut pour aller de plus en plus vite Puis un jour on m'a arrêtée, on m'a dit non c'est fini, t'es une fille, faut aller doucement Donc je suis encore pas allée vraiment au maximum de ce que j'aimerais faire Je crois que c'est une question d'envie surtout Je crois que si on est motivé pour aller vite, on ira vite Si on a la moindre appréhension, c'est pas possible Et vous vous êtes pas fixé de limite encore ? Bah disons que techniquement, là maintenant, je pense qu'il y aura certainement une limite Qui doit être autour de 210 là actuellement, tel qu'est le matériel Mais je pense que si vraiment on veut aller encore plus vite On doit pouvoir attendre 240 sûrement La voilà, une chute à plus de 170 km heure J'étais parfaite, je veux dire, dans ma position, je crois que c'était l'une de mes meilleures positions C'est dur de trouver vraiment le son, le bon équilibre Et là c'est bien passé Et juste après les cellules, est-ce qu'il y a eu une petite bosse En même temps un coup de vent Enfin j'ai senti le ski qui partait sur le côté Et puis bon, pas moyen de récupérer En qui un peu ? Moins que l'autre jour, moins que la première chute à toi Le premier jour, c'était, je te trouvais sur la tête quand même Et ça sonne bien Mais là je suis pleine de bleu J'ai un coup de la cuisse du lundi Et puis la cuisse du mercredi Non mais c'est bon Je suis montée là au passage des cellules C'est la première fois que je voyais passer des coureurs Impressionnée Et oui, impressionnée, il y a de quoi Marty Martin Kuntz dévale la piste à plus de 190 km à l'heure Nouveau record du monde Marty, quelle est votre limite ? En vitesse ? Pas de limite Rapidement aussi, les résultats du quartier qui s'est couru aujourd'hui Le 11, le 6, le 8 et le 15 D'assez gros rapport Pour 5 francs dans l'ordre Près de 100 et 5 000 francs Dans un ordre différent Un peu plus de 8 700 francs Le temps demain, Philippe Dumez ? Oui, eh bien si on regarde le ciel On n'a pas du tout l'impression d'être au printemps Et si on regarde la photo satellite C'est encore pire On rentre en hiver pour 4 jours si je puis dire Parce que la France est abordée par une zone de nuages Déjà depuis aujourd'hui Et elle va être suivie par des vents du nord Qui vont nous amener tout un tas de paquets qu'on ne voit pas ici Un paquet de nuages qui va rafraîchir le temps Alors on va voir sur notre carte ce que cela nous donne pour demain Disons d'abord que la zone de pluie qui affecte encore ce soir Le midi de la France va s'évacuer progressivement Pour laisser la place au Mistral et à la Tramontane Il y aura donc du soleil dans l'après-midi ici Mais partout ailleurs c'est un temps variable Avec des giboulets de pluie, de grêle, de givre même Et de la neige à peu près partout sur les massifs montagneux Et même à partir de 300 mètres d'altitude En soirée, une nouvelle zone de pluie va pénétrer sur l'ouest de la France Mais elle se déplacera du nord au sud Du côté des températures, eh bien elles sont très basses De 6 à 7 degrés en moyenne sur une grande partie de la France Et un peu plus chaud à peine, 9 à 10 degrés l'après-midi Dans le sud de la France Pendant que vous regardez notre éphéméride Sachez que la direction de la circulation routière Prévoit des départs difficiles pour vendredi Entre 15h et 20h à partir de Paris Et pour samedi entre 8h et 15h À 23h15, Hervé-Claude vous présentera notre édition de la nuit Demain à 12h45, Noël ma mère J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h Très bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501